Shalom mon cher ami, ma chère amie, je voudrais partager avec toi cette pensée que j'ai lue. Quelqu'un a dit, ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé en 2023, ce que tu as fait, là où tu as échoué, là où tu as réussi, mais ce qui importe, c'est ce que tu comptes faire de ce succès de 2023. Ce qui importe, c'est ce que tu veux faire de cet échec de 2023. Quel que soit ce qui t'est arrivé dans cette nouvelle année qui est en train de prendre fin, ce que tu seras demain dépend des leçons que tu tires de ce qui t'est arrivé. Fais un bilan, réfléchis aux bonnes choses qui se sont arrivées, pourquoi elles sont arrivées, quelles sont tes responsabilités, qu'est-ce que tu as fait pour que ces bonnes choses t'arrivent, et tire les leçons qui sont dedans. Ça va certainement t'aider pour 2024, pour avoir plus de victoires. Là où tu as échoué, les difficultés que tu as eues, peut-être que ce n'était pas lié à tes erreurs. Tu n'étais pas la cause, c'est ce qu'on appelle des crises. Tu n'étais pas l'origine du malheur, du problème, du défi, de la difficulté. Mais est-ce que tu as tiré leçons de cela? Je t'invite à faire ton bilan. Et à tirer leçons des bonnes choses qui te sont arrivées, des mauvaises qui te sont arrivées, et d'avoir la bonne attitude. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais c'est ce que tu veux faire de ce qui t'arrive. Sache que dans tout malheur, dans toute difficulté, se cache un trésor, se cache un tremplin pour ton futur. Ta difficulté d'aujourd'hui peut être utilisée pour ta gloire de demain. Ton succès d'aujourd'hui, si tu en tires leçon, ça peut te procurer d'autres succès. Mais si tu ne fais pas attention, ton succès d'aujourd'hui peut être encore la cause de plusieurs autres échecs de demain. Que Dieu te bénisse. C'est ton coach à Monsouloui. Sous-titrage Société Radio-Canada